110 milliards d'euros, c'est ce que représente la commande publique en France. 110 milliards d'euros, c'est un des leviers opérationnels que nous vous proposons d'actionner pour verdir notre économie. A la fin de la précédente législature, le Parlement a adopté la loi climat et résilience qui a apporté des évolutions majeures dans notre droit de la commande publique et dans le renforcement de sa dimension écologique. Nous sommes aujourd'hui quasiment à mi-chemin de l'entrée en vigueur de sa disposition la plus ambitieuse. Comme prévu par l'article 35 de la loi climat et résilience, d'ici l'été 2026, 100% des marchés publics intégreront un critère environnemental. D'ici à cette échéance, il nous reste encore du travail à accomplir pour que les marchés publics puissent constituer un levier massif et incontournable en faveur de la transition écologique. C'est tout le sens du titre 2 que je vous présente qui est consacré aux enjeux environnementaux de la commande publique. L'article 12 habilite le gouvernement à introduire par ordonnance un nouveau motif d'exclusion de la commande publique en cas de non-respect de l'obligation d'établir un rapport de durabilité. Cette obligation est prévue par la directive relative à la publication d'informations en matière de durabilité par les entreprises dites directives CSRD. Il s'agit là d'un dispositif analogue à celui qui avait été introduit par la loi climat et résilience à propos du plan de vigilance des sociétés. L'article 13, qui occupera à juste titre une place prédominante dans nos débats, comprend trois mesures principales. Tout d'abord, il poursuit le renforcement des spaseurs, schéma de promotion des achats publics socialement et écologiquement responsables, dont l'importance est primordiale pour orienter l'évolution de la commande publique. Ensuite, il crée un nouveau motif d'exclusion des marchés publics pour le non-respect de l'obligation d'établir un BGS, bilan d'émissions de gaz à effet de serre. Enfin, il précise la façon dont l'offre économiquement la plus avantageuse est déterminée, notamment par la prise en compte du critère environnemental. Cela dans l'attente de l'entrée en vigueur de l'article 35 de la loi climat et résilience, qui pourra être anticipée pour certains marchés. L'article 14, enfin, étend les dispositions de ce même article et du présent projet de loi dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie. La discussion de ces articles au Sénat s'est avérée fructueuse. Je relève l'adoption de trois dispositions additionnelles à l'initiative du gouvernement, correspondant aux articles 12 bis, 12 terres et 12 quaterres. Ces derniers introduisent des exceptions au droit de la commande publique dans des cas très spécifiques, à savoir les activités d'opérateurs de réseau. Il s'agit de prévenir les risques d'infructuosité des marchés dans un contexte économique marqué par la rareté de l'offre par rapport à des besoins croissants. Nous ne sommes pas ici dans le cas des marchés publics classiques auxquels accèdent et doivent continuer d'accéder nos entreprises locales. Le Sénat a également introduit un article 13 bis visant à favoriser le rétrofit dans le renouvellement annuel des flottes de véhicules des acheteurs publics. La discussion du projet de loi en commission s'est avérée elle aussi très utile. Nous avons tout d'abord enrichi en plusieurs points le contenu des spasaires afin de mieux les orienter vers la prise en compte des critères environnementaux. J'ai également fait adopter quatre amendements pour renforcer l'obligation d'établir un BGS, aujourd'hui trop peu appliqué. Ces amendements permettent d'utiliser des leviers incitatifs et contraignants tout en développant le recours du BGS simplifié. Enfin, à l'article 13 bis relatif au rétrofit, il m'apparait préférable de préciser que les véhicules rétrofités étaient pris en compte dans les véhicules à faible et à très faible émission plutôt que d'imposer un seuil minimal de recours à ce type de véhicules. C'est ce que souhaitait le Sénat, de manière prématurée et surtout inadaptée à certaines flottes de véhicules publics. Je suis convaincue que le texte qui a été adopté en commission soumis à notre Assemblée aujourd'hui est ambitieux. Il est le juste équilibre entre les avancées nécessaires à la transition écologique et la capacité des acheteurs publics et des entreprises à absorber de nouvelles contraintes. De fait, je ne doute pas, tout comme en commission, que nos discussions cette semaine seront constructives et qu'elles permettront de tendre vers un seul objectif, le verdissement de la commande publique. Je vous remercie.